Le chantier du RERA, c'est une aventure de 7 ans pour Colas Rail. 7 campagnes d'été de renouvellement de la voie ballast du RERA qui mobilisent entre 200 à 300 personnes. Colas Rail travaille toujours beaucoup pour la RATP, donc naturellement quand la RATP a commencé à penser à faire des travaux de renouvellement de la voie du RERA, Colas Rail s'est intéressé à ces projets et nous avons naturellement répondu en 2013 à cet appel d'offres. C'était le marché probablement le plus difficile au début des années 2010. Colas Rail est une entreprise ambitieuse, donc nous nous sommes naturellement intéressés à ce projet. C'est un contrat qui existe depuis 2015, donc on en est à la 7ème année, donc on peut vraiment parler d'un partenariat privilégié entre Colas Rail et la RATP pour cette belle opération. C'est la plus grosse opération de maintenance que la RATP n'ait jamais lancée. C'était important pour Colas Rail d'être sur ce marché, parce que c'était une innovation au moins sur la partie trans. En fait, pour faire face à un projet d'une telle envergure, il est nécessaire d'avoir une période de préparation finalement assez longue et surtout les bonnes personnes au poste clé. Et donc il faut avoir des gens aguerris au mouvement de train et aux logistiques de base arrière. Ce fut un grand succès commercial, mais très rapidement, ce fut un vrai challenge opérationnel. Grâce à l'ambition générale de l'entreprise, grâce à l'engagement humain et technique des équipes, les difficultés ont été surmontées les unes après les autres. Et aujourd'hui, nous disposons d'une technique et d'une méthodologie parfaites pour exécuter ces travaux. Alors cette année, nous renouvelons la partie défense nanterre. On a deux chantiers dans le chantier. On a une partie voie unique. On va renouveler avec le train usine. Et nous avons sept appareils de voie à renouveler. Le premier enjeu très important, c'est un enjeu qui concerne ColasRail. Pour ressourcer tous les besoins du projet, on fait appel à plusieurs entités de chez ColasRail. Et le deuxième, c'est un enjeu d'organisation. C'est un chantier très particulier qui se déroule du 26 juin au 30 août 2021 et pour lequel on travaille tous les week-ends et toutes les nuits du lundi au vendredi. Donc ça nécessite une organisation très complète et très précise pour réaliser ce chantier sur toute cette longueur. Un enjeu primordial, c'est la qualité de voie rendue pour supporter le trafic exceptionnel du RERA. Et nous devons être irréprochables au niveau de la qualité des voies rendues. La sécurité sur ce chantier pour notre client est extrêmement importante parce qu'il y a énormément de personnel pour que les travaux se fassent de façon sereine. Enfin, c'est un chantier avec un enjeu technique. Nous réalisons cette année 3000 mètres de voie unique. Nous avons développé un train travaux pour traiter typiquement ce chantier-là. Le train usine, c'est une innovation Colas Rail qui a été mise en service pour la première fois il y a trois ans qui permet de renouveler de la voie ballast en voie unique en tunnel donc avec la capacité à être autonome et à traiter des portions de presque une centaine de mètres en une nuit donc avec possiblement de très belles applications notamment sur les tunnels un peu anciens. Alors je pense que le premier sujet, c'est un sujet d'efficacité et de sécurité. L'idée est de mécaniser le plus possible les travaux de renouvellement de voie ballast du RERA dans le souci de protéger nos collaborateurs qui se trouvent dans un environnement extrêmement exigu. Donc le train se présente en un seul bloc il est coupé en deux avec une partie qui gère les panneaux de voie une autre partie qui gère le ballast tout ça en évitant l'intervention de multiples collaborateurs autour du train et donc leur mise en danger. Le RERA c'est une formidable aventure je pense qu'on peut dire sans manquer d'humilité que peu d'entreprises en France sont capables de réaliser de telles opérations mobiliser autant de collaborateurs sur un chantier spot sur une campagne spot qui s'étale sur deux mois, deux mois et demi je pense que c'est exceptionnel. Je voulais justement profiter de cette occasion pour remercier tous nos collaborateurs qui ont travaillé sur ces six dernières campagnes et la septième qui se déroule en ce moment pour leur savoir-faire, pour leur technicité, pour leur rigueur, pour leur sérieux c'est une capacité industrielle que l'on met à disposition de nos clients qui se retrouveraient confrontés à des tunnels mono-voie dans lesquels il faut intervenir sur des chantiers de coupe de nuit. Un projet aussi ambitieux que le ROR a, c'est réussi à deux il faut une symbiose et une synergie entre le client et l'entreprise la RATP et Colasrail ont trouvé un chemin commun pour mener ce projet à bout Concernant le tronçon central du ROR il a été traité et bien traité je pense que là on est tranquille pour les 40 prochaines années Merci d'avoir regardé cette vidéo !